Bonjour tout le monde, merci merci de me retrouver pour ce nouveau tirage pour la pleine lune du 24 septembre 2018 je suis super super contente de vous retrouver et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissé encore sur les vidéos des signes astrologiques pour m'encourager à continuer, je suis super contente donc merci 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 la nouvelle lune pardon qui avait eu lieu le 9 septembre et c'est vraiment l'heure d'activer en nous cet amour véritable en fait l'amour de soi et d'être 100% qui nous sommes donc nous allons voir avec mon oracle que j'ai créé donc je vous rappelle que je suis chaman je suis créatrice de cet oracle Divine in the Magic Oracle et je suis maître de Reiki, j'aide les femmes à travers le monde donc à vraiment trouver l'amour de soi et l'énergie divine magique qui leur connecte à leur don psychique, à leur intuition et bien sûr à leur créativité donc merci merci de me retrouver. Je veux juste vous rappeler que le 22, donc ce samedi le 22 septembre nous aurons une conférence pour l'équinox qui invite les hommes ainsi que les femmes à notre cercle c'est 10 euros pour les personnes qui n'ont pas participé à la dernière cercle d'Aphrodite si vous êtes dans le cercle d'Aphrodite, c'est un bonus, vous pouvez venir gratuitement et donc vous pouvez acheter le lien en dessous et vous pourrez nous rejoindre à 11h ce samedi pour un live qui sera tout autour de l'amour véritable le couple d'or, le couple de l'âge d'or et d'attirer vers nous notre bien-aimé mais aussi de vraiment trouver l'amour véritable à l'intérieur de vous donc ce sera un webinar où je parlerai et nous allons faire un processus d'ascension où nous allons élever notre taux vibratoire pour pouvoir nous aligner avec notre âme et notre énergie, notre magie véritable de voir une énergie donc voilà donc nous allons utiliser ma carte aujourd'hui pour voir quel est le message en fait nous allons faire l'énergie du moment, le blocage, le résultat et bien sûr l'aide et on va faire aussi à la fin, vous allez voir, je vais tirer une carte pour certains qui souhaiteront avoir un peu un message qui leur est approprié ou personnel donc voilà, vous pourrez poser vos questions à la fin pas directement à moi parce que c'est déjà enregistré mais vous allez voir ok, alors je demande au grand esprit de nous entourer chacun et chacune d'entre nous ici et maintenant je demande à l'énergie divine de Dieu, déesse, source au sud, à l'ouest, au nord, à l'est Pache, Maman, Père, Ciel, merci, merci, merci merci de nous réunir ici, tous, quand ils regardent, dans ce moment présent et que chaque personne qui regarde cette vidéo soit entourée de leur guide élevée à la fréquence vibratoire la plus élevée qu'ils peuvent contenir avec leur corps et qu'ils reçoivent les messages divins de toutes les choses dont ils ont besoin ici et que ça leur apporte un centrage de la paix intérieure, de l'amour, de la guérison d'énergie de la guérison et bien sûr un ancrage total ok, merci, je demande maintenant que vous me présentiez quatre guides, les guides les plus élevés, les plus appropriés pour ce tirage, pour cette planerie alors, Archange Michael, donc on vient juste de faire notre cercle d'Aphrodite le prochain cercle sera le 13 octobre avec Pachimama, octobre, pardon, octobre Archange Michael s'est présenté encore et encore dans notre cercle, je le sentais vraiment présent avec beaucoup d'entre vous qui ont fait ce cercle d'Aphrodite, on était quand même 80 femmes à le faire et Archange Michael, il est là pour nous rappeler qu'il faut couper les corps du passé et vraiment passer à autre chose on n'a plus besoin de retenir cette histoire de souffrance cette histoire de on est moins qu'eux, on n'a pas de valeur et de vraiment s'élever à notre vibration soyons les guerriers que nous sommes, les guerriers de lumière soit les guerriers de lumière coupent les corps du passé on va demander maintenant ici, Archange Michael coupe tous les corps du passé qui ne nous servent plus qui l'emmènent, oh merci, des deux côtés et qui enlèvent les racines pour chacune et chacun d'entre nous qui l'emmène à la lumière, Archange Raphaël vient l'assister, merci de remplir tous ces espaces de lumière guérissante et j'affirme que c'est fait, oui oui ok, merci le blocage, Isis on a peur de notre succès, on a peur de prendre la place de la grande prêtresse on a peur du passé peut-être où on était dans des vies antérieures où on était dans des positions de pouvoir et où on a fait du mal, on a choisi ce chemin où bien on a vu des gens être menés par les désirs et le manque de centrage et puis par les entités aussi des fois et on demande maintenant de prendre notre place en tant que grande prêtresse et de ne pas avoir peur de notre spiritualité c'est de ne pas avoir peur de faire confiance à notre intuition surtout ouais, c'est ça le blocage, vraiment c'est peur de notre succès la solution, Archange Metatron vous voyez j'ai le cupcake je n'ai pas fait attention, ma fille m'a mis un autocollant sur mon ongle alors Archange Metatron donc c'est vraiment le mur qui bat c'est l'énergie de cette étoile et vibratoire c'est vraiment de savoir qu'on est dans le matrix c'est vraiment, on n'est pas des corps physiques c'est vraiment, on est des âmes qui voyagent qui sont en expansion et donc nous sommes créateurs avec nos pensées, nos croyances nous pouvons créer avec notre mindset ce que nous désirons et donc qu'est-ce que toi tu es venu faire ici qu'est-ce que toi tu es venu faire ici et laisse aussi jaillir de ton corps prends la place de maître spirituel que tu es prends la place du fait que c'est un nouveau paradigme qui souffre c'est vraiment le peuple du coeur tu as un message, tu as des pensées tu as une passion donc laisse jaillir, je le sens ta passion donc laisse ça montre ça au monde ok et manifeste le futur que tu souhaites tu peux tout créer je le rappelle tu peux tout créer tu n'es pas que ce corps physique tu n'es pas tes croyances limitantes tu n'es pas restreint à ce que tu vois autour de toi tu peux rêver plus grand tu peux être l'aigle sois l'aigle et c'est marrant parce que je travaille toujours avec maître genre donc akasha donc la fée de l'intuition c'est ça le résultat, la solution il faut que tu écoutes ton intuition tu écoutes la vibration ce qui résonne avec ton coeur qu'est-ce qui fait chanter ton coeur est-ce qu'il y a des objets dans ta maison que tu n'aimes pas est-ce que tu bois d'une tasse tous les jours que tu n'aimes pas est-ce que tu as des choses dans ta maison qui te rappellent des gens que tu n'aimes pas est-ce que ou qui te rappellent le passé que tu n'as pas envie de te rappeler du passé il ne faut pas parler le passé avec nous tout le temps tout le temps est-ce que dans ton travail tu n'aimes pas est-ce qu'il y a des choses que tu fais que tu manges que tu des gens que tu fréquentes est-ce qu'il y a des choses qui ne résonnent plus avec ton corps intérieur est-ce qu'il y a des choses dans le monde qui te semblent aberrantes et ton intuition ne te crie non il ne faut pas faire ça est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ta vie où ton intuition est en train de t'indiquer quelque chose et toi tu es jour après jour en train de ne pas l'écouter est-ce que tu vis ta vie dans le moment présent est-ce que tu écoutes ton intuition je demande maintenant que toute personne qui écoute puisse suivre leur intuition leur amour de vie ce qui fait chanter leur coeur et qu'ils puissent manifester ce qu'ils désirent et ce qu'ils aiment dans le monde qu'ils puissent raisonner à leur fréquence vibratoire propre et qu'ils puissent manifester dans le monde tout ce qu'ils souhaitent partager et qu'ils puissent rappeler à tous les autres êtres humains de faire la même chose je vous embrasse tous je vous retrouve j'espère ce samedi si vous me sentez vous verrez tous les liens en bas de cette vidéo je vous embrasse très très fort vous êtes des personnes magnifiques je rappelle que il faut juste continuer d'être vous et j'ai dit et j'ai oublié on va on va tirer les cartes donc poser la question quel est le prochain pas inspiré que je dois faire ok c'est ça votre question aujourd'hui on va faire ça ça me semble la meilleure question après ce tirage ok je demande maintenant qu'il y ait des cartes ok 1, 2, 3 et 4 1 wow j'en ai beaucoup qui sortent 2 3 et 4 ok alors quel est le prochain pas que je dois faire pour poser cette question en vous pour atteindre mon objectif quel est le prochain pas à faire grande respiration grande expiration ok alors premièrement alors pardon oups j'ai donc choisissez une carte entre 1 et 4 c'est une bonne carte à choisir ah mince donc tant pis on va faire je vais mettre une carte de précision comme ça ça laisse le suspense donc 1, 2, 3, regarde alors pour la carte 1 vous avez l'aigle wow surprise vous avez le cercle l'aigle avec le jaguar donc ceci peut représenter donc le prochain pas à faire de ces deux cartes c'est de ne plus tenir compte de vos parents votre lignée donc ceux que eux ils ont infligé à vous de façon négative l'ombre héritée de la famille donc ça se peut que ça soit des restreints au niveau de l'argent ou quoi que ce soit et oser être qui vous êtes vous êtes oser rêver grand donc le prochain pas à faire pour vous qui ont demandé la carte 1 il faut que vous fassiez un pas vers devenir qui vous êtes vraiment donc si vous n'avez pas qui c'est méditer donc le prochain pas à faire méditer sur qui vous voulez être dans le monde ok rêver plus grand donc créer une vie de rêve ok pas une vie de merde alors numéro 2 prochain pas à faire purification divine il y a des choses dans votre vie qu'il faut dont il faut vous débarrasser il faut faire ce nettoyage intérieur ou énergétique demandez à un guérisseur près de chez vous ou appelez quelqu'un à qui vous faites confiance demandez de couper les liens du passé surtout si vous sentez qu'il y a une force qui vous empêche toujours d'avancer ceci c'est vraiment ça c'est faites du nettoyage allez le prochain pas à faire c'est nettoyer donc nettoyer votre maison nettoyer vos amis enlève tout ce qui ne résonne plus avec vous 2 votre prochain pas à faire alors c'est le colibri c'est le mystique il vous demande ici de faire faire une action de prendre action vers ce que vous aimez donc la prochaine chose à faire c'est de vous bouger le cul vous allez faire quelque chose donc peut-être que vous voulez faire un nouveau travail donc trouvez allez rechercher ou voulez ouvrir une entreprise allez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ouvrez votre société ou faites ce pas allez faire l'action ok vous savez ce que vous voulez et le quatrième Pegasus donc le prochain pas à faire pour vous le Pegasus c'est méditer 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 laissez-vous faire ces méditations qui vous sortent de votre corps justement votre corps physique retrouvez les énergies subtiles dans les règles qui sont où votre âme est née donc ce qui vous convient vous rentrez à la maison quoi et osez vous offrir aux possibilités de de tous les fées les Pegasus les 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 centaures les dragons enfin vraiment laisser le prochain pas à faire c'est c'est vraiment inviter tout ce ce peuple à faire partie de votre voyage et oui tout simplement alors voilà donc je vous embrasse tous très fort je vous retrouve pour la nouvelle lune donc j'ai vraiment arrêté les tirages de semaine mais ça me va vachement mieux j'ai trop de travail sinon et je préfère vous retrouver comme ma tradition jamanique avec la nouvelle et la pleine lune ça me convient mieux donc je fais ça mais je reste avec vos tirages et j'ai oublié le tirage des flammes jumelles pour le mois de septembre donc je vais le faire et je vais aussi faire celui d'octobre donc vous inquiétez pas si vous voulez nous rejoindre rejoignez-nous ce samedi ce sera vraiment super vous pourrez toujours l'acheter en replay si vous voyez cette vidéo après cette date donc vous pourrez l'acheter sur mon site internet vous verrez toutes les infos en bas de la page n'oubliez pas de liker de partager cette vidéo merci et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait suivez-moi sur Instagram Facebook on a un nouveau groupe pour les hommes sur Facebook donc venez nous rejoindre je vous adore je vous aime gros gros bisous c'est marrant le temps il passe hyper lentement aujourd'hui je pense que 15 minutes j'ai l'impression que je parle depuis au moins 30 minutes donc voilà on travaille hors de temps hors d'espace rien n'est comme on nous l'a dit faites confiance à vous même à votre intuition écoutez votre intuition si votre intuition vous dit oui faites le si votre intuition vous dit non le faites pas faites confiance à vous même je vous adore ciao bisous merci